Cette année, la journée des doigts de l'homme arrive à un moment que nous n'oublierons jamais. La COVID-19 nous a pris de court et a bouleversé notre monde. Une tragédie suivie d'une occasion extraordinaire de mieux reconstruire. Cette journée des doigts de l'homme est un appel à l'action. Un appel pour nous tous à saisir cette occasion et à construire le monde que nous voulons. Pour cela, nous devons tirer les leçons de cette crise. 1. Mettre fin à toute forme de discrimination. Tout comme les problèmes de santé préexistants fragilisent certaines personnes, le manque de respect des droits de l'homme a rendu l'ensemble de la société plus vulnérable. Si l'un d'entre nous est à risque, nous sommes tous en danger. La discrimination, l'exclusion et les violations des droits de l'homme nous affectent tous. 2. Réduire les inégalités. La protection sociale, la couverture sanitaire universelle et d'autres systèmes permettant l'exercice des droits fondamentaux ne sont pas un luxe. Ils permettent à nos sociétés de continuer à fonctionner et peuvent être la base d'un avenir plus équitable. 3. Encourager la participation, surtout des jeunes. Toutes les voix méritent d'être entendues. 4. Renforcer notre volonté et nos efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, un programme concret pour les droits de l'homme universel. Ces objectifs sont non seulement appropriés, mais aussi judicieux. Et ils peuvent être atteints d'une seule façon, en défendant les droits de l'homme. Car les droits de l'homme permettent de créer des sociétés justes et résilientes. Ils sont la réponse à cette crise humaine. Comme l'urgence climatique, la COVID-19 nous rappelle que nous faisons partie d'une seule humanité. Nous devons agir. En travaillant ensemble, nous pouvons mieux reconstruire. En étant solidaires, nous pouvons bâtir un monde plus résilient, durable et juste. Ensemble, defendons les droits de l'homme.